Oh bonjour, vous êtes là ? Je vous attendais. Plus que des petites voitures qui vont vite, la Formule 1 c'est aussi des histoires. Dans la course de leur vie, je vous propose de parler d'un grand prix qui a marqué l'histoire d'un pilote de Formule 1. Aujourd'hui, il sera question du pilote finlandais le plus titré de l'histoire, un pilote dont la rapidité et l'agressivité n'avaient d'égal que son charisme et son fair play, Mika Akinen, et de sa course du 26 octobre 1997 lors du grand prix d'Europe à Rérez. Pour des raisons évidentes, lorsqu'on parle du grand prix de Rérez 97, le premier nom qui nous vient en tête n'est pas forcément celui de Akinen, et c'est aussi pour cela que j'ai décidé de le préférer à l'éventail de possibilités que m'offrait la carrière du finlandais. Mais avant d'entrer dans les détails, une petite mise en contexte. Akinen débute en 1991 chez Lotus. Il impressionne Ron Dennis qui lui propose un contrat de titulaire chez McLaren pour 1993. Mais le contrat comporte une clause qui le placerait en tant que pilote d'essai si Ayrton Senna venait à rester dans l'équipe. Pensant que Senna allait partir, Akinen accepte, mais à son grand désespoir, le Brésilien décide de rester et Akinen devient le troisième pilote de McLaren. Mais suite aux mauvaises performances de Michael Andretti, il est promu en tant que titulaire aux côtés de Senna pour les trois dernières courses de la saison. Dès sa première participation, il se qualifie troisième battant le triple champion du monde dans le domaine où il excellait. Akinen récupère un podium dès sa deuxième course et devient le nouveau leader de l'équipe après le départ du Brésilien pour Williams. Il devient très vite le nouveau héros de McLaren. Mika possède un esprit d'équipe remarquable et une relation exceptionnelle avec son équipe. Mais sa carrière prend un tournant décisif lors du dernier Grand Prix de la saison 95 à Adelaide. Au bout d'une année très difficile, Akinen souffrant d'un pneu arrière très abîmé perd le contrôle dans un virage rapide et tape le mur avec une extrême violence. L'équipe médicale doit lui faire une trachéotomie en urgence et après des mois de convalescence, Akinen revient en essai privé pour préparer le début de la saison 96. Son équipe constate alors l'ampleur des dégâts. Outre ses cicatrices, son corps marqué, sa belle chevelure, habituellement bien soignée, a été rasée et il souffre désormais de paralysie faciale sur le côté gauche de son visage. Mais une fois dans la voiture, le finlandais volant n'a rien perdu et il mène une lutte disputée en interne face à David Coulthard en 96 et 97, années durant lesquelles Akinen continuera à subir les séquelles de son accident mais en se remettant progressivement en forme physiquement. Année aussi difficile pour McLaren au début de leur partenariat avec Mercedes et dans l'ombre des Williams, Benetton et Ferrari. Le palmarès de Akinen est toujours vierge de succès alors que Coulthard a déjà remporté deux courses avec McLaren en cette saison 97. Coulthard a moins d'expérience que Akinen et porte bien plus d'espoir pour walking aux yeux des médias. Le finlandais semble tomber dans cette catégorie de pilotes qui ne brilleront jamais autant qu'espéré comme beaucoup avant lui. Et comme beaucoup après lui. Tout ceci nous mène donc au final de la saison 97. Cette édition du Grand Prix d'Europe à Jerez décidera de qui entre Michael Schumacher et Jacques Villeneuve sera champion du monde. La séance de qualification est marquée par le fait que Villeneuve, Schumacher et Frenzen réalisent tous les trois exactement le même temps au millième près et ne seront départagés que par l'ordre dans lequel ils auront réalisé leur chrono. Akinen et Coulthard sont cinquième et sixième. Au départ, Schumacher prend la tête et McLaren passe la harouse de Demonyl pour les quatrième et cinquième places. Au 48e tour, la situation est critique pour Villeneuve qui doit à tout prix passer Schumacher pour gagner le titre. Profitant d'une meilleure sortie de virage, le Canadien plonge à l'intérieur de l'épingle suivante alors que l'Allemand tourne comme s'il ne l'avait pas vu et le percute. Mais bon, je ne fais que ressasser cet incident bien connu de tous. Fin de course pour Schumacher et Villeneuve peut continuer. Le pilote Williams sent que sa monoplace est endommagée et baisse considérablement son rythme. Il n'a besoin que d'un seul point pour être titré et peut se contenter de la sixième place. Coulthard prend l'avantage sur Akinen à la face des ravitaillements. Mais le Finlandais étant plus rapide que lui, on demande à l'Ecossais de le laisser passer peu de temps après. Akinen sent alors venir sa chance. Il mène 20 tours d'attaque et rattrape considérablement Villeneuve. Dans le tout dernier tour, il est dans les échappements de sa Williams et tente une manoeuvre dans les derniers virages pour prendre la tête de la course. Villeneuve ne cherchera pas à résister et laissera même passer Coulthard dans la dernière ligne droite, offrant un doublé au McLaren. Akinen entre dans le panthéon de la Formule 1, mais la star sur le podium, c'est Jacques Villeneuve, le nouveau champion du monde que Akinen et Coulthard célèbrent avec leur classe légendaire. Il aura fallu 6 saisons et 96 départs pour que le Finlandais volant remporte le premier de ses 20 succès en Formule 1. La première victoire d'un pilote est souvent une des plus importantes et je n'ai pas envie de tomber dans la facilité dans cette émission en choisissant à chaque fois des premières victoires, mais pour ce qui est de Mika Akinen, il y a bien plus que cela selon moi. Outre cette longue attente et son terrible accident dans lequel il faillit perdre la vie, ce Grand Prix d'Europe qui clôt la saison 97 marque le début du nouvel air. Grâce à une McLaren Mercedes enfin performante et un pilotage d'exception, Akinen poursuivra sur sa lancée en 98 et 99 en remportant ses deux titres de champion du monde battant David Coulthard, mais aussi la Ferrari d'un certain Michael Schumacher dont la révérencieuse rivalité figure parmi les plus grandes de la discipline. Est-ce que Rerez 97 était la meilleure performance de Mika Akinen ? Excellente sans doute, mais pas la meilleure à mon avis. Mais c'est un Grand Prix qui symbolise sa détermination et qui marque un nouveau départ important dans son histoire et qui en fait pour moi une des courses de sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Akinen